L'amour du prochain, le vivre ensemble et la culture du partage sont les maîtres mots ce samedi à Dori où l'on a prié pour la paix et la sécurité au Burkina. A l'heure de la prière de cette fête de Tabaski, les fidèles musulmans ont eu une pensée pieuse pour les déplacés internes et tous ceux qui sont tombés au front. Ibrahim Kagone et Pini Deignano, reportage. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble malgré la différence sont les bénédictions formulées à l'endroit de la population par le grand imam de Dori à cette prière de la fête de Tabaski. Éprouvée par l'action du terrorisme avec pour coroller un nombre important de déplacés internes. Je lance un appel que nous puissions comprendre que c'est l'amour qui vient au-delà de tout et il faudra que nous développions l'amour et que nous développions notre pays. Personne ne va venir développer notre pays à notre place. En même temps, il ne faudra pas que quelqu'un vienne nous flatter pour que nous chassons nos populations. Que cette journée puisse amener la joie dans les cœurs, la paix aussi et susciter un nouvel élan de fraternité, de solidarité. Je pense en particulier à nos frères les déplacés internes qui doivent être au cœur de l'attention de toutes les religions, de toute la société. Le souhait inouïque des fidèles musulmans de la région du Sahel, c'est le retour de la paix et la cohésion sociale. Même face à l'adversité, il faut se soumettre à Allah et implorer sa clémence, foi du grand imam de la grande mosquée de la cité de Naba Kango. Eh bien, à l'issue de la prière de l'Aidel Ada à la place de la nation de Ouïguia, l'on a immolé le billet ce matin pour commémorer l'alliance d'Ibrahim avec Dieu. La tradition est encore respectée cette année, ici à la place de la nation de Ouïguia. L'imam de la grande mosquée sacrifie le mouton après la prière de l'Aidel Kébi. S'envient à cette occasion l'union de Burkina Bé. Puis Dieu nous inut, il fut également difficile du temps du prophète Inus. Mais quand les hommes se sont pardonnés, ils ont retrouvé la paix. Si nous faisons autant, nous aurons la paix. Pendant que les musulmans effectuent la prière, une délégation de l'administration assiste en guise de soutien. Le gouverneur de la région du Nord, chef de la délégation, a également adressé le message de l'union. Le seul message qui vaille actuellement, c'est l'unition. L'appel à la paix. Que le Tout-Puissant exauce les vœux de paix, de vivre ensemble, de joie de vivre ensemble. Et que la prospérité soit de retour. Que les populations vivent en harmonie comme de par le passé. Aux côtés de l'administration, il y avait également les autres confessionneurs. Coutumiers, catholiques et protestants sont venus également apporter leur soutien à la communauté musulmane.